Bonsoir et merci de suivre ce magazine Deux Sons de Cloche, une émission produite par la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Deux Sons de Cloche est un magazine de débats politiques et contradictoires. Nous recevons ce soir sur ce plateau de télévision André Alain Atundu-Lyongo, président de la CDR Convention pour la démocratie et la république. Il est également communicateur de la majorité présidentielle. Face à lui, Michel Eboma Ablavi, avocat et conseiller juridique d'Etienne Tissékédi, président de l'UDPS. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, madame. Donc, comme je l'ai toujours dit, cette émission se tient dans le respect de la loi, on ne viole pas les bonnes mœurs et on respecte l'ordre public. Le même temps de parole sera accordé à tout le monde. Et le thème de ce soir, c'est les prochaines élections et l'alternance politique en RDC. Une première question que je poserai aux deux invités. Donc, je commence par André Alain Atundu. Comment vous concevez ce vocable alternance politique ? L'alternance, tout court d'abord, c'est tout simplement la situation de succession. Le fait qu'un mandat succède à un autre, le fait qu'une personne succède à un autre, c'est ça l'alternance. Ça, c'est sur le plan purement juridique. Alors, sur le plan politique, en réalité, c'est la succession de quelqu'un qui pense autrement. Lorsque la droite était au pouvoir en France, l'alternance était en 81, lorsque Mitterrand est arrivé. Des Gaules, le président Giscard, tout ça, c'était de la droite, donc il n'y avait pas d'alternance de ce côté-là. Donc, voilà, en gros, l'alternance. Mais, évidemment, l'alternance ici, chez nous, en Afrique, pose peut-être un petit problème, au niveau du concept, je veux dire. Dans la mesure où il y a une certaine confusion entre alternance et rotation. Vous savez, la rotation est une alternance mécanique. Un tel termine, un autre, d'une autre idéologie, d'un autre visage, doit succéder. Or, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Je vous l'ai rappelé, on peut rester au pouvoir, une idée peut rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, si l'autre n'a pas la force politique de lui succéder, il n'y aura pas d'alternance. C'est-à-dire, ce n'est pas lié aux individus ? Non, ce n'est pas lié aux individus, c'est lié à une philosophie politique d'eux. Alors, il y a en outre la personnalisation. Ici, chez nous, en Afrique, on a même en Congo, l'alternance, c'est la personnalisation. Souvenez-vous du slogan, Mobutu doit partir. Quel est votre programme ? Mobutu doit partir. Aujourd'hui, on entend, Kabila doit partir. Qu'est-ce que vous voulez ? Kabila doit partir. Donc, c'est une trop grande personnalisation du débat d'alternance qui pose problème, ici chez nous, mais sinon, en général, c'est une réalité politique qu'il faut vivre. Et lorsqu'il y a problème, soit on interroge les organes de la loi habilités à donner une interprétation, soit au recours aux représentants du peuple, soit directement au peuple, sous forme de référendum, voilà. Est-ce que vous pensez que ceci peut se faire compte tenu d'eux ? Michel Ebouma Blavi, comment concevez-vous ce concept de l'alternance politique ? Vous êtes juriste d'abord, je l'ai dit, et vous donnerez peut-être aussi le point de vue de votre parti politique, l'UDPS. Allez-y, s'il vous plaît. Merci bien, Mme Nancy, de l'opportunité que vous accordez à l'UDPS de se présenter dans votre chaîne. Et nous souhaitons que cet élan puisse, n'est-ce pas, donc avancer, de telle sorte que la chaîne nationale puisse recevoir toutes les tendances politiques que votre émission de son de cloche, c'est bien dit, qui est réellement, effectivement, de son de cloche. Pour répondre à votre question concernant l'alternance politique, il s'agit essentiellement ici, lorsque nous sommes dans un régime démocratique. Parce que la démocratie a comme socle la liberté d'expression et d'opinion, les élections libres, démocratiques et transparentes, et aussi l'alternance politique. Que ça dit ? Celui qui est élu par le peuple, il doit avoir un mandat bien défini, chronométré, un timing bien clair. Et ici, dans la pratique, il se fait que maintenant, dans la plupart des États qui se veulent démocratiques, le mandat varie, quatre ans ou cinq ans. Cela n'est pas sorti du néant. Je vais vous dire, donc, madame, aux États-Unis d'Amérique, les scientifiques de la recherche nucléaire, cette idée est venue d'eux. Après étude, ils disent que le cerveau humain d'un dirigeant, d'un gérant, qui a eu à diriger une entreprise, une société, un État, après dix ans d'exercice, son cerveau ne peut plus produire quelque chose de nouveau, de particulier, d'extraordinaire. D'où la limitation du nombre de mandats. Et cela conduit à la rotation ? Ce qui veut dire que, lorsque... Retention ou alternance... Je rejoins ce que l'ambassadeur Atoundou venait de dire. Ici, il faut faire la part de choses entre l'alternance en ce qui concerne les dirigeants, la personne physique. Je commence par là. Donc, un dirigeant, lorsque vous arrivez, vous accédez à des postes de responsabilité en politique, vous faites deux mandats maximum. Vous devez, si vous êtes un démocrate, partir. Parce que, même si vous restez 20 ans, 30 ans, vous n'allez plus rien produire de particulier, de spécial. À moins que les gens qui ont l'habitude d'adorer leurs semblables humains puissent dire que vous êtes un homme extraordinaire, vous êtes un demi-dieu. Là, nous tombons dans la flatterie. Mais pour ceux qui sont rationnels, les gens qui aiment que les choses puissent aller de l'avant, ils vous diront, chers messieurs, après 10 ans, vous ne pouvez plus produire quelque chose de particulier, de spécial. Et aussi, les idées. Les idées peuvent se transmettre de génération en génération, de personnes en personne. Ce qui fait qu'un groupe peut conserver le pouvoir, mais il doit alterner les personnes investies de ce pouvoir-là. Quant à ce qui nous concerne, lorsque j'entends l'ambassadeur aller à Toundou dire qu'au temps de Mobutu, on criait Mobutu doit partir, Mobutu doit partir. Je me rappelle que, monsieur l'ambassadeur, était un grand Mobutiste de l'époque. Regrette-t-il le départ de Mobutu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, à l'UDPS, lorsque nous avions dit que Mobutu devait partir, dire, nous avons dit, nous avons un programme, l'état de droit. Voilà pourquoi, à l'époque, c'est nous, donc l'UDPS, qui avons dit, en son temps, que Mobutu devait partir. Concluer sur cette question, on va évoluer. Je conclue, madame. OK. Alors, une autre question, mais j'ai à l'esprit. Je voudrais bien lier ce concept d'alternance politique à la tradition africaine, à la culture. Est-ce que, quand on pose cette question à la population, aux communs, aux Congolais, et est-ce qu'ils répondent comme vous ? Est-ce qu'ils conçoivent les termes alternance politique comme vous le concevez actuellement, M. Alain-André Atoude ? La question est beaucoup plus profonde. Conçoivent-ils la démocratie comme nous ? La démocratie est une valeur qui nous vient, en tant que gestion d'une entité, parce que dans nos entités coutumières, la démocratie n'était pas de pratique. Et donc, voilà, 50-55 ans qu'on essaie d'inculturer cette notion de démocratie. Malheureusement, il y a tellement d'aléas dans la pratique de la démocratie que certains n'y comprennent plus rien. Je veux parler du peuple moyen, et d'autres en vont à préférer un régime dictatorial, un régime colonial, etc. Donc, c'est le travail que chaque parti politique doit faire, c'est de dire aux populations, aux militants, que la démocratie est une plus grande responsabilité de chacun vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions. Alors, en ce moment-là, nous aurons une population plus apte à suivre les événements. Parce que l'alternance, je vous l'ai dit, déjà pour les intellectuels, c'est un concept dense, mais pour le moyen peuple, celui pour qui la démocratie signifie la paix, la sécurité, manger, boire, etc. Si, lui, il limite la démocratie à cela, il ne trouvera pas d'opportunité à changer de visage tant qu'il a ses éléments en sa possession. Donc, vous voyez, c'est plutôt une notion un peu plus compliquée. Mais, je voudrais quand même réagir sur l'intervention de Maître à propos de cette opinion d'intellectuels américains, de chercheurs, qui disent que, après dix ans, l'homme ne peut plus rien produire. Même si je les lui accorde. Les chercheurs de la NASA. C'est l'élégance, s'il vous plaît. Et il leur arrive de se tremper. N'est-ce pas ? Nous avons tous assisté à deux ou trois fusées qui ont pris feu en l'air. Donc, c'est une opinion. C'est une opinion. Alors, est-ce à dire que l'homme politique, c'est le minus abbas de la société ? Parce que, nous avons dans l'histoire, même à la NASA, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui cherchent. Mais la recherche est beaucoup plus prénante que diriger un pays, parce que vous entrez dans les détails, etc. Donc, après dix ans, on ne peut plus rien. Non. Ça, c'est une rationalisation d'un débat politique plus ouvert. N'est-ce pas ? Que quelqu'un dure au pouvoir, ça dépend de lui. S'il se sent capable. Nous avons l'exemple des rois. La reine d'Angleterre, aujourd'hui, elle se sent capable, il est là. Mugabe, il est capable, il est là. Mais ça dépend aussi du peuple. Ce peuple qui dit, non, celui-là, je n'en veux plus. Non, celui-là, j'en veux encore, etc. Donc, c'est un débat vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'il s'agit de tel individu plutôt que de tel autre. Donc, il faut, parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est finalement ? La démocratie est une approche géostratégique. N'est-ce pas ? De chaque pays. Chaque pays a des réalités propres, compte tenu de ses intérêts. C'est-à-dire, nous avons vu la démocratie à l'air des siennes, c'est-à-dire suivant nos réalités congolaises. J'allais dire, à la chacune. Parce que les États-Unis ne sont pas plus démocratiques que la France parce qu'ils ont un président de 4 ans de mandat. La France n'est pas plus démocratique qu'aujourd'hui parce que les anciens présidents avaient 7 ans. La Grande-Bretagne n'est pas moins démocratique parce qu'elle a une reine à la tête. Le Canada n'est pas moins démocratique parce qu'elle n'a pas de président et dépend d'un chef d'État de notre pays. Aujourd'hui, le Liban est décapité, n'a pas de président depuis un an. C'est une démocratie. Donc, c'est un débat textuel. Maître Eboma, est-ce que cette problématique d'alternance est plus un souci pour les politiques que vous êtes ou pour la population ? Parce que la population congolaise, la population en général, elle se préoccupe de son bien-être, le manger, les soins de santé, l'éducation. Une fois que vous lui répondez à ses besoins, elle vous laisse tranquille. Je crois que, madame, la réponse se trouverait à deux niveaux. Lorsqu'on se trouve du côté du peuple, la démocratie est le système de gestion de l'État le moins mauvais. Jusque-là, on a démontré que la démocratie est le système de gestion de l'État le moins mauvais. Ce qui veut dire que, pour que le peuple se retrouve, il faudrait installer un régime qui permet à ce que le peuple accède à ses besoins primaires. Et jusque-là, nous sommes tous d'accord que c'est la démocratie qui est le système le mieux, n'est-ce pas, à réaliser ses aspirations. Le problème, maintenant, au niveau des dirigeants. Là, je crois que nos dirigeants doivent être sincères. Ils doivent avoir ce courage-là de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Ils savent très bien que lorsque je suis élu pour un mandat de cinq ans, à l'issue, je dois partir. Mais comme ils veulent se maintenir au pouvoir, ils cherchent des définitions, des théories. Au fait, ils n'ont pas le courage de dire aux gens que voilà, moi, je veux rester 20 ans. Si c'est le cas, dites-le nous. Ne cherchez pas à nous distraire par des théories. Madame Nancy Odia, nous sommes ici en RD Congo. La Constitution est claire. Le mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois. Maintenant que le mandat arrive à la fin, nous assistons à des tentatives de contourner la fin de ce mandat. Voilà pourquoi... Vous n'êtes pas un peu suspicieux ? Non, madame, c'est clair. C'est clair. Nous avons tous suivi le ministre en charge des relations avec le Parlement. Il était clair. Lorsque lui dit que le président actuel peut rester, il est... Il l'a dit, le président n'a l'a dit, il ne lui prétait pas d'intention, Je répète ce qu'il a dit. Ne prétait pas d'intention, s'il vous plaît. Ici, à la RTNC, je suis venu parce que je crois qu'ici, il y a la liberté d'expression. Mais je vous laisse vous exprimer. Soyez libre. Continuez votre argumentaire. Les gens qui sont au pouvoir doivent avoir le courage. Nous savons et ils savent qu'ils ont l'intention de contourner, n'est-ce pas, la fin du mandat du président actuel. Et on va chercher à élaborer des théories dans des laboratoires pour dribbler. Lorsqu'on parle de l'Angleterre, mais non. Là-bas, il s'agit d'un système qui est bien défini. La reine est là, elle règne, elle ne gouverne pas. C'est le premier ministre qui est élu démocratiquement. Donc, si vous voulez installer un royaume ici, dites-le nous. Le souci, c'est de dire à l'autre « Reste-toi de ta place que je m'y mette. » Ce n'est pas ça le souci, madame. Pour l'UDP, nous promets est-ce que l'alternance politique aujourd'hui peut être considérée comme un gage pour le développement, la croissance, la stabilité ? On regarde tout ce qui se passe en Afrique, là où l'Occident a essayé de forcer cette alternance. parce qu'il est démontré parce qu'il est démontré parce qu'il est démontré que lorsqu'une personne veut s'immortaliser au pouvoir, on perd, n'est-ce pas, le vrai sens de la gestion. On cherchera à conserver le pouvoir par tous les moyens. Ce qui fait qu'en Afrique, la plupart des présidents qui ne veulent pas partir, ils vont instrumentaliser les institutions politiques. Vous verrez, ils auront à côté des parlements faibles, le pouvoir judiciaire faible. L'armée et la police seront derrière un homme. Nous, nous disons non à l'UDPS, nous disons qu'il faut qu'il y ait effectivement la séparation du pouvoir. Ce qui fait qu'au Congo, à Kinshasa, nous avons vu, il y a un groupe qui s'appelle GG7. Ils sont sortis de la majorité de M. Atundo. Ils ont dit clairement attention avec les vérités de chercher le glissement à contourner. Ils ont dit non, c'est un projet, un plan suicidaire. Il faut les écouter. Vous n'allez pas me dire, Mme Nancy Odia, que M. Mwando Simba est plus cabuliste que M. André Alain Atundo. Lorsqu'il parle, il faut l'écouter. Il n'est pas de mon parti, mais nous les écoutons. Ils étaient là, ils nous disent que là-bas, ils ont un programme pour contourner 30 secondes la Constitution. Voilà. Et moi, lorsque je vois M. Alain André Atundo, qui est un grand monsieur, à l'époque de Mobutu, ce n'est pas n'importe qui. Mais, je me pose des questions lorsque je vois M. Alain Atundo devenu cabuliste. Nous nous disons non. Pas d'attaque personnelle. Je n'attaque pas. Je préfère qu'on reste dans l'argumentaire. C'est un grand monsieur. Il nous inspire dans beaucoup de choses. Il a eu à gérer des grandes entreprises ici. Où voulez-vous en venir ? Je veux dire que nous devons garder une conviction politique jusqu'au bout. Ce qui crée des problèmes au Congo, lorsqu'une personne est... tout le monde va vers lui et à la fin, la personne finit par croire que c'est elle qui devient le centre du pays. Or, il faut qu'il y ait un État fort et non des individus forts. Voilà le combat de l'UDPES. Merci. Réaction, André Alain Atundo. Je suis heureux de me retrouver devant un avocat dont le rôle est d'interpréter la loi et de défendre son point de vue en toutes circonstances. Notre Constitution dit en son article 218 que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à 100 000 citoyens. Quels que soient les sujets que cela plaise aux uns ou aux autres que cela déplaise aux uns ou aux autres. Il faudrait que Maître Ébouin évite de n'entendre que ce qui lui plaît, ce qui justifie son troupisme politique. Lorsque ce groupe dit de frondeur, prétend des choses qu'on ne reconnaît pas avoir fait ou avoir l'intention de faire au sein de la majorité, au nom de quoi peut-il lui croire à celui-là et pas aux autres. à propos de Kim Ki et de Kamita, c'est deux cas différents. Le G7 au sein de la majorité présidentielle a quitté parce que il est coupable de plusieurs tentatives d'instaurer un groupe non-mément identifié contrairement à notre charte. Ça, c'est un problème interne. C'est un problème de discipline républicaine. Je suppose que... Ce n'est pas une sorte de courant dans la majorité qui aurait pu l'accepter aussi ? Non, il est interdit. Ils sont membres du bureau politique. Pour maintenir la cohésion du groupe, on l'a dit, il n'y a pas de sous-groupe. C'est dans la charte. Alors, si vous vous sentez à l'étroit par rapport aux obligations de la charte, je crois qu'il est plus élégant et politiquement correct de quitter plutôt que de vouloir brûler. Pour le gouvernement, il est quand même étrange que quelqu'un qui a passé dix ans dans le gouvernement et qui n'a pas rénoncé au dernier poste dont il a été révoqué dire qu'il n'a plus rien à offrir. Que la majorité n'a plus rien à offrir. Mais que fait-il ? Il prend l'argent de l'État indûment ? Non. Je crois qu'il faut éviter de réfléchir, de faire la confusion entre les problèmes d'intérêt majeur qui est le nombre de mandats, qui est l'inculturation des valeurs démocratiques et les frustrations personnelles peut-être légitimes. Je voudrais être au-delà de ce que je suis. Je voudrais être plus que ce que je suis. Et on va revenir à notre thème parce que c'était juste une parenthèse que nous avons ouverte et que je voudrais bien refermer immédiatement pour continuer à parler de l'alternance politique en soi. Alors, je voudrais bien que nous parlions des garanties à mettre en place pour une alternance réussie. On veut éviter ce qui est arrivé en Afrique. On a vu des présidents qui se sont éternisés au pouvoir pendant 40 ans, 30 ans et une fois parti, c'était le chaos. Donc, il faudrait bien que des garanties soient mises en place pour que cette alternance profite réellement à la population, profite au peuple et que ce ne soit pas seulement quelqu'un qui vienne et qui dise à l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure à maître Eboma et toi, tu as fait trop longtemps au pouvoir et ôte-toi de là que je m'y mette. Voilà. On change d'individu mais le contenu resterait le même. Donc, quelles sont les garanties à mettre en place pour une alternance réussie ? À moi ? Oui, bien entendu. Mais je crois que ce sont surtout les qualités morales qui sont nécessaires. Il faut être de bonne foi. Lorsqu'on pose un problème, si c'est un problème réel, il faut le poser de bonne foi et pas faire une entreloupette tactique pour gêner l'autre pour faire ceci. Il faut être de bonne foi. Il faut aussi de la transparence. Lorsqu'on pose un acte, il y a un problème qui se pose. Moi, je suis là. Je trouve que telle disposition de la Constitution ne me convient pas ou dont je n'interprète pas bien les termes. Je pose la question à la Cour constitutionnelle. Eh bien, vous n'allez pas m'accuser d'avoir posé mon problème ou ma requête à la Cour constitutionnelle et vous n'allez pas accuser non plus la Cour constitutionnelle d'avoir répondu à ma requête en âme et conscience au regard des dispositions de la Constitution. Il faut aussi, et ça, c'est la responsabilité de chaque parti, de chaque leader d'opinion, il faut éduquer la population. Il faut mobiliser la population autour des projets et des valeurs qui structurent un projet. Ces valeurs, parmi nous, les hommes politiques, nous, les partis politiques, poursuivent des intérêts bien précis. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il faut que nous puissions expliquer qu'est-ce que c'est que le socialisme. Voilà, nous sommes socialistes parce que, parce que, parce que. Et ici, il y a des points que nous ne pouvons pas franchir parce que c'est l'intérêt majeur de notre pays. La liberté, le respect des institutions, l'intégrité territoriale, la poursuite de l'amélioration de la situation sociale des gens, l'éducation, la santé, il faut que les débats tournent autour de cela. Non pas, c'est un débat cosmétique autour de l'homme, autour des nombres. Est-ce que la démocratie est un problème arithmétique ? Vraiment ? Est-ce que le nombre de mandats, c'est ça le problème essentiel de la démocratie, ce n'est plus la prise en compte de la volonté du peuple ? Il faut se poser des questions. Sans tabou, moi je ne suis pas gêné, n'est-ce pas, d'avoir servi Mouboutou ? J'ai servi la République à travers Mouboutou. Maintenant, je suis avec Kabila, je suis fier parce qu'il fait les choses qu'il a promises. Cinq chantiers, ça existe. Révolution de la modernité, ça existe. Il y a de l'avenir. Donc je ne suis pas du tout gêné de dire que voilà, il a servi Mouboutou, etc. J'espère que dans son esprit, ce n'est pas une injure. Je ne le ressens pas comme tel d'ailleurs. Ok. Alors, puisque nous parlons de cette alternance politique et des garanties à mettre en place pour que ce soit une réussite, moi je reviens sur des sujets d'actualité vraiment de l'heure. Donc, il y a la CENI qui a annoncé ne pas pouvoir organiser les élections telles que prévues dans son ancien calendrier. On attend d'ailleurs voir la Commission électorale nous présenter un nouveau calendrier électoral. Cela devrait se faire peut-être après le dialogue qui tarde à être convoqué. Le dialogue, c'est une des conditions pour que cette alternance politique que vous prenez tant au niveau de l'UDPS soit une réussite. Il faut se mettre autour d'une table et discuter pour que les élections à venir soient un succès. Merci bien madame. Lorsque vous voyez le président de l'UDPS, M. Etienne, tu sais qu'il dit dire qu'il appelait la classe politique au dialogue, il a dit ce n'est pas une faiblesse mais c'est pour l'intérêt de ce pays que nous aimons tant. Vous savez que l'UDPS n'a jamais accepté, n'a jamais cru au résultat de 2011. On n'a jamais cru à ça. Et si nous venons, nous appelons les acteurs politiques autour d'une table pour dialoguer, c'est pour l'intérêt supérieur de ce pays. Nous voulons qu'il y ait une alternance. Madame Nancy Odia, soyons sérieux, parlons peu, parlons bien. Un régime qui n'est pas démocratique ne peut pas mettre les conditions de s'assurer une alternance. Mais ça ne se fait pas. Ce régime cherchera à se maintenir au pouvoir. Mais se maintenir pourquoi faire ? Parce que le régime actuel compte plus de 15 ans. Madame, le régime de Mobutu est parti à laisser le Congo, le Zahir de l'époque, dans un chaos. Non, à laisser le Congo, l'Asnel, elle couvrait le pays à 19%. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. Avec l'étillage, nous sommes descendus à 6%. C'est le taux le plus bas dans le monde entier. Donc, vous vous imaginez ? Et puis, ceux qui sont aux affaires, ils veulent nous dire non, nous voulons rester. Mais vous avez trouvé le pays avec un taux d'électrification à 19%. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le dialogue, c'est d'amener ceux qui sont pouvoirs à s'éterniser, c'est ça ? La politique, mais on n'est même pas dedans. La politique, la politique, madame, ne finit, c'est pour l'intérêt du peuple. Il faut que le peuple accède à ses besoins primaires, notamment l'eau et l'électricité. Vous savez que la régie des eaux occupe à 11% sur l'étendue du pays. C'est le taux le plus bas dans le monde entier. Madame, nous disons ceci. L'UDP a dit tel que nous voyons ceux qui sont aux affaires, ils n'ont pas du tout l'intention, la volonté d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. La CENI, on l'incrimine pour rien. La CENI n'est qu'une branche technique pour organiser les élections. Mais le gros lot vient du gouvernement, notamment le financement. sans argent. Qu'est-ce que la CENI peut faire ? Vous savez que le budget 2012, 2013, 2014, 2015 prévoit une rubrique de 200 millions de dollars affectée pour les élections. Le premier ministre... Mais les récits sont mobilisés, il y a des prévisions, mais il y a aussi la mobilisation effective. Nous avons les réditions de la Cour de compte. Le premier ministre a dit la vérité au magistrat de la Cour constitutionnelle, en disant qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est étonnant parce que le même, il y a peur. Il disait que voilà, la croissance est effective, nous avons une croissance à deux chiffres, tout ça. Et maintenant, la CENI ne pourra rien faire si le gouvernement... Vous évoquez une panoplie de problèmes, mais moi je voudrais que vous posez des solutions. Nous avons dit, madame, des solutions. Retrouvons-nous autour du dialogue que nos amis d'en face puissent être sincères. je les invite à s'inspirer de la chute du régime de Mobutu. On a entendu ces mêmes discours. Lorsque l'Afdel est entré, les Mobutistes ont quitté ce pays, ils ont fui. Il y en a qui ont traversé la rivière. L'histoire, lorsque vous agissez sans tenir compte de l'histoire, elle se répétera sur vous. D'accord, ce dialogue, on va le tenir avec quelle... Le dialogue, nous avons ici. Tendance de l'opposition plutôt à l'UDP. Moi, je parle de l'UDP. Là aussi, c'est une machine assez compliquée. Elle n'est pas compliquée. Pourquoi elle est compliquée ? Elle est organisée. Nous avons un président et un secrétaire général. Nous avons la feuille de route pour le dialogue. Nous disons, le dialogue, ce n'est pas pour se partager le pouvoir. Nous, le pouvoir, pour le pouvoir, on n'en a pas besoin. Nous disons ceci, allons au dialogue, que le puissant organiser des bonnes élections et assurer au pays une alternance politique dans la paix. Parce que nous savons que le président actuel est fin mandat. Il ne peut plus se représenter. Il a dit lui-même qu'il respectera la Constitution. Mais qu'arriverait-il sur la ligne s'il nous était impossible d'avoir des élections dans le délai constitutionnel d'après vous ? C'est pourquoi le dialogue s'impose. nous avons la feuille de route du parti. Le dialogue s'impose. Nous allons voir. Et je dirais, madame, si les élections ne sont pas organisées, pas qu'il revient la faute au gouvernement et à la majorité à laquelle appartient M. Alain, André, à Toundou, ils sont responsables. Et bien voilà, nous sommes maintenant en fin 2015. Ils ne savent plus où aller. vous savez, madame, la majorité actuelle veut instaurer dans ce pays les provinces à deux vitesses. Nous aurons des provinces qui sont dirigées par des gouverneurs et nous aurons des provinces qui sont dirigées par des commissaires spéciaux. qu'on y reviendra. Le dialogue, c'est tout le monde qui les prône. Le président de la République était le premier à donner le temps. Mais apparemment, on n'en est pas encore là pour parler avec différentes tendances d'opposition. Ils n'ont pas produit des résultats escomptés. Mais en tout cas, ça reste une vertu, André Aléa Toundou. Effectivement, c'est le président de la République dans son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions, de la cohésion nationale, qui a laissé cette formule connue, la main tendue permanente. C'est ça, le dialogue. Et à chaque fois que les circonstances l'exigent, eh bien, il prend le dialogue. Il l'a fait aux concertations. Maintenant, c'est un dialogue de notre format qui sera fait. Mais malheureusement, chaque fois, ce sont les frustrations personnelles qui prennent le pas sur la finalité du dialogue en tant que préoccupation des intérêts de notre pays. Aujourd'hui, hier, c'était la concertation. Certains, pour n'être pas sûr ou n'avoir pas été sûr de jouer un rôle proéminent dans leur groupe politique par rapport à d'autres, ils ont dit non, nous n'y allons pas. Aujourd'hui, nous assistons à peu près à la même guéguerre parce que ça vient de l'UDPS, moi, je vais compliquer, etc. Mais dans tout cela, la gestion de l'État est statutaire. Elle est permanente dans le chef du chef de l'État. C'est ainsi qu'il a consulté tout le monde pour pouvoir, en fait, tirer les conclusions et, si l'échec, convoquer un dialogue format convenu. ce format convenu, là, il est difficile à obtenir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les différentes tractations n'ont pas produit grand-chose. Il y a eu ces réunions tenues dans la zone en Europe avec l'UDPS qui n'ont pas abouti. Et voilà, donc on ne sait pas avec qui, finalement, le président de l'Afrique... Les diplomates et les hommes politiques ont ceci de commun que ce sont des professionnels des négociations. Pour l'intérêt de notre pays, je suis convaincu que nous allons organiser un dialogue sous la houlette du chef de l'État. Parce que c'est l'intérêt de notre pays. Ne serait-ce que pour examiner les conditions de réalisation des élections chez nous. Ça, c'est la voie de soi, c'est indispensable. Ne serait-ce que parce que certains se posent des questions sur la façon dont nous dirigeons le pays. Donc, pour l'intérêt bien compris de notre pays, le dialogue s'impose. S'impose sous la houlette du chef de l'État parce que c'est lui qui a le mandat du peuple, c'est lui qui est le garant. Donc, ce sont toutes sortes de fioritures en disant bon voilà, nous allons au dialogue pourvu que ce soit la communauté internationale qui commande. jamais on n'a mis un chef d'État en exercice en égalité avec ceux qui ne sont pas à l'égalité. Même durant la période où les chefs rebelles se comportaient en chef d'État, eh bien, à Loussaka, on a rappelé à certains, M. Laurent-Désiré Kavila, il faut l'appeler M. le Président de la République et vous, vous ne l'êtes pas. Donc, il faut respecter les institutions. Nous devons croire à nos institutions que cela nous plaise ou ne nous plaise pas. Maître Michel Eboma. Je vais rebondir sur les dernières phrases de l'ambassadeur à Tundou lorsqu'il dit dans les négociations « Jamais on a mis le Président de la République sur le même pied que les autres. » Vous savez, à l'arrivée de l'AFDEL, ce qui était autour de Mobutu, il disait exactement la même chose. Kavila, il ne peut rien faire. Mobutu, il ne va pas négocier. Eh bien, Kavila est arrivé ici le 17 mai, ils ont fui. Soyons humbles, nous savons que les élections de 2011, il y avait de la fraude là-dedans. Et M. Kavila, il a dit lui-même que je reconnais les irrégularités. Madame, en droit, lorsqu'on reconnaît les irrégularités, c'est deux concepts différents. Je répète ce qu'il avait dit en son temps, je reconnais les irrégularités. L'imperfection d'une œuvre humaine. En droit, lorsque un acte à portée générale est irrégulier, la sanction, c'est la nullité absolue. Pour nous, nous n'avons jamais accepté les élections de 2011. Aujourd'hui, lorsqu'on vient avec le même discours qu'à la veille du départ du maréchal Mobutu, il ne faut pas négocier avec les rebelles, la foudelle, c'est... Eh bien, Mobutu est parti dans les conditions que nous avons. Ceux qui l'ont touré l'ont fouillé, Mme Nancy Odia. Donc, Mobutu a été enterré, entouré exactement de neuf personnes. Mais à la veille, il était entouré de beaucoup de gens qui lui disaient des bonnes choses, qui chantaient à sa gloire. Ne répétons pas ce qui s'est passé à la fin du régime de Mobutu. Madame, nous voulons dire ceci. Le dialogue pour nous, nous allons, donc là-bas-dedans, pour que nous puissions organiser des bonnes élections libres, démocratiques, transparentes, et... Donc, l'UDP a dit que la CENI, dans sa composition actuelle, nous la mettons en cause. Il faut que nous ayons exactement une CENI qui est réellement indépendante. parce que là, ça pose problème. Ne répétons pas ce qui s'est passé en 2011. Monsieur André Alain Adoun, vous étiez candidat, député national à la Loucouga. Vous savez ce qui s'est passé. Moi, je connais le nombre de voix que vous avez eues. Je me réserve à le dire ici. S'il vous plaît. Nous voulons que cette fois-ci, que si vous êtes candidat, que vous puissiez avoir réellement le nombre de voix de vos militants. Nous, à l'UDPS, nous avons des morts. Nous avons des morts qui sont tombés par balles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les différents rapports des ONG et de la MONUSCO. Identifier comme tels les combattants de l'UDPS tombés par des balles. Nous voulons que cette fois-ci, Madame Nancy, l'UDPS, l'UDPS, par son poids politique, historique, par sa sagesse, Mais pourquoi l'UDPS n'arrive pas à fédérer les intérêts aujourd'hui au sein de l'opposition ? Madame, lorsque vous parlez, lorsque vous parlez, lorsque vous parlez de l'opposition, le trio semi-gouvernement-opposition a du mal à s'asseoir à cause de... Lorsque vous parlez de l'opposition, là, je fais mienne les paroles de monsieur l'ambassadeur. Certains opposants qui se disent certains acteurs politiques qui se disent opposants. En réalité, ils ne le sont pas. C'est pour des... Au fait, ce sont des gens qui savent voir de quel côté l'eau va couler. Je vous le dis, je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. Mais les différentes tendances qu'on voit au sein de l'UDPS, il y a des anti-dialogues, il y a ceux qui sont pro-dialogues. Le gouvernement négocie avec une frange du parti, il y a une autre frange qui tient des déclarations contraires. Ça aussi, ça ne permet pas de faire avancer les processus vers ces dialogues. Je veux vous dire, madame, je suis conseiller juridique du président de l'UDPS. Les négociations... Je vous donnerai une dernière question. Ces négociations-là ont été traitées, pilotées, encadrées par le président et son cabinet. Ce sont des négociations stratégiques que nous ne pouvons pas dire tout ce qui se passe partout. Nous savons et nous, nous voulons que nos amis en face puissent revenir à la raison et puis, bon, on va aller de l'avant. Mais au sein du parti, les choses sont claires, nous avons élevé l'option de négocier avec le pouvoir en face, même si nous contestons leur élection, mais nous sommes d'accord de négocier avec eux. Avant, dernière question pour vous, M. Atoundou, ce dialogue qui devra se tenir, il doit inclure tout le monde, il doit être global, il doit, c'est-à-dire, prendre toutes les matières, parler des élections passées, finalement, il faut que les cadres soient bien circonscrits pour qu'on ne se perde pas, même dans la thématique, dans les termes de référence, une question comme ça. comme vous dites, je pense que un dialogue a un objectif conjoncturel, donné. Le dialogue attendu aujourd'hui, ce n'est pas les concertations d'hier, ce n'est pas Sun City, ce n'est pas l'accord de Loussaka. Voilà pourquoi le chef de l'État, après avoir consulté tout le monde, nous attendons qu'il nous dise comment voit-il l'organisation de ce dialogue, quels sont les intérêts dégagés des divers contacts. Ça, c'est très important. Et, excusez-moi de revenir en arrière, quand Maître semble condamner le président Kabila parce qu'il a reconnu les irrégularités, oui, il faut le féliciter d'assumer cette responsabilité morale dont les membres de l'UDPS se sont rendus aussi coupables. M. Mouamba a été exfiltré de sa circonscription électorale. Ça, ce sont des réalités. Le militant du Palo a été lapidé ici. Mais il y en a eu des parties d'autres régularités. Voilà, quand le président parle de la régularité, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables de ce dont nous nous reprochons individuellement et collectivement. Donc, qu'on ne cherche pas à tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Au contraire, les élections prochaines, c'est un défi. Chacun doit mettre du sien pour que cette fois-ci les choses se passent normalement. Grâce à la bonne foi, à la transparence et à un niveau politique élevé. Ça, c'est très important. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, le passé, c'est Cécile. le passé est une leçon pour nous, pour eux, pour le peuple. Et donc, on ne peut pas changer le passé déjà, mais il faut avoir le courage de lire le passé, tout le passé dans ces confinements. Maître Eboma, autre mot de la fin. Oui, d'abord, je vais dire à nos amis de la majorité en face de revenir à la raison. Ça ne sert à rien de mettre le pays dans l'état où ils veulent l'emmener. Vous savez, le bien triomphe toujours du mal. La vérité triomphe toujours du mensonge. Il y a eu une série de fautes, des erreurs. Ils ont reconnu. Je crois qu'il faut s'arrêter. Et j'aimerais encore dire pour l'UDPS, nous prenons l'état de droit que la majorité en face arrête, cesse de traquer nos compatriotes du G7. Il y en a qui sont séquestrés, menacés, leurs biens détruits, il faut arrêter ça. Autant de Mobutu, on a vu ce genre de choses. Ils sont de l'UDPS maintenant ? L'UDPS est pour l'intérêt de tous les citoyens. Nous disons de manière générale, l'UDPS est avec le peuple. Nous, nous prenons l'intérêt du peuple. Que vous soyez de la majorité, de l'opposition, nous vous considérons comme nos frères, nos soeurs et au finit. Nous remercions aussi la RTNC parce que nous savions de quel côté votre cœur battait. Mais si vous revenez au centre, c'est une très bonne chose et j'espère que les choses vont continuer dans ce sens de la liberté d'expression et la pluralité d'opinions politiques. André revenir à la raison. Ils nous invitent de revenir à la raison. Si revenir à la raison, c'est s'est ranger derrière la pensée unique, ce n'est pas cette raison-là. Revenir à la raison, c'est sauvegarder la pluralité d'opinions. Nous avons l'élégance politique et la correction d'entendre ce qu'ils disent et bien qu'ils ont aussi le courage d'entendre ce que nous disons et dans le dialogue, nous allons sortir une voix nationale commune. Deuxièmement, il faut éviter une démocratie traumatisante. Mobutu, vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez terminer comme tel, comme je ne sais pas, comme Sankara, comme Mobutu, comme... Non. Ça, c'est le passé qui doit nous servir de laissant. L'avenir, nous devons le construire radieux, donner des raisons d'espérer en la démocratie. Voilà pourquoi il y a une certaine dissension entre la compréhension de la démocratie par le peuple et les aspirations de la démocratie par la classe. Nous devons éviter de révolutionnariser notre démocratie. Il faut avoir le courage de suivre ce que la démocratie quand vous n'êtes pas d'accord, il y a des moyens. Vous ne pouvez pas passer par les voies de fait. Ainsi, nous serons tous là. Le dialogue aujourd'hui, n'essayez plus pas la peine des choses. Demain, il y aura un autre dialogue, etc. Jusqu'à ce que... Je crois que Mme Nancy... Nous n'avons plus de temps. Je pourrais vous... Je pourrais vous... Je voudrais vous... Étant donné que M. André Alain Atoundou a commencé dans l'émission, il est normal que dans la chaîne qui est au milieu du village... Voilà, le réalisateur ne nous donne plus de temps. Sinon, vous ne serez plus au milieu du village. Dites ce que vous avez en tête et on va conclure cette émission. Au milieu du village, nous disons donc l'UDPS appelle le peuple à rester calme, appelle aussi à nos amis de la majorité en face de garder leur sang-froid. Le pays nous appartient tous, nous sommes des frères. Le président de l'UDPS, M. Tien, Tisekedi l'a dit, pour l'intérêt supérieur de ce pays que nous aimons tant, nous sommes prêts, nous avons mis un peu d'eau dans notre vin pour négocier avec nos amis d'en face, même si nous n'avons jamais accepté le résultat de Mgoy Moulunda de 2011. Et ça, on est fini avec deux sons de cloche pour ce soir. Merci à vos chers invités d'avoir participé à cette émission. Nous avons eu dans ce plateau de télévision André Alea Tundouliongo, président de la Convention pour la démocratie et la République CDR et communicateur de la majorité présidentielle. Il avait en face de lui Michel Eboma, Ablavi, avocat et conseiller juridique de Tien Tisekedi, président de l'UDPS. Donc, cette émission, vous la suivrez sur nos antennes et je vous retrouverai très prochainement. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Sous-titrage Société Radio-Canada